Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Stimmer, Feu, Sacrier, Air contre Sacrier, Feka, Roublard. On a des codes de 4 235 sur le Xelor et pas de codes sur les autres persos. Alors bon, Roublard, Roublard qui est toujours une classe très très forte, je trouve, malgré le nerf que ça a pris, ça reste extrêmement puissant en 3v3, ne serait-ce que pour la capacité de boost, qui fait que les premiers tours sont extrêmement durs à gérer en face. Crocobure sur le Sacrier, Sacrier, Feka, mon avis, tac, le retrait. Roublard, oh, le petit malus de Recrit, 16 d'esquive. Un peu surprenant le mode du Roub, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ok, bon. On va y aller comme ça je pense, poser une petite synchro. J'ai bien envie de me flou. On va venir chercher du petit retrait gentiment. J'ai pris des variantes assez atypiques sur le Xelor. L'embaumement, l'instabilité temporelle, mais c'est surtout l'embaumement qui est assez novatrice pour moi. Parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir avoir du Téléfrag dans un Glide gravitationnel. Sinon, le Fekaille, il casse complètement mon jeu. Et je me suis fait la réflexion récemment que l'embaumement pouvait être intéressant dans ce cas de figure. Donc on verra comment ça se passe. En plus, ça fait de l'esquive PA. Ça peut être intéressant. Bon, il va falloir éroder évidemment contre cette compo. On va focus le Roublard. C'est logique. Je vais go foreuse. Je suis toujours embêté sur le début des tours de steamer. Je ne sais jamais trop quoi faire. Est-ce que je blindage maintenant ou est-ce que c'est trop rapide ? En vrai, je pense que je vais blindage mon bâti. J'essaie aussi de me faire des zones pour que le Sacrieur puisse faire des perfusions assez efficaces. Ok, ça met des Ataraxie dans tous les sens. Je vais quand même voir si je peux ramener le Feka. Alors, ça prend peut-être la PO pour un aveuglement. Ok, ça passe à moins 3 sur mon Sacrie. C'est assez relou. C'est très pénible. Je pense que je vais venir muti. C'est vraiment pénible là. Je vais y aller comme ça. Je pense muti, perfusion. J'aurais voulu pouvoir poser l'épée pour faire une zone... Enfin, pour prendre la fuite sur le Xalor. J'aurais dû finir là avec le Steam, en fait. Je vais avancer avec mon épée. Alors, le problème, c'est que ça peut faire un pivot de TP pour le Sacrie. Mais bon, ça casse aussi un peu les lignes de vue. Est-ce que je peux ramener le Roublard ? C'est la grande question. Oh, les boosts, mais toujours plus, quand même. Très compliqué de gérer les boosts du Roublard. Ça booste en PM aussi, à côté des PA. Est-ce que je peux le ramener ? Ok, il s'avance. Pour taper l'épée. Ok. Alors ça, c'est assez discutable, peut-être. La fuite ne me régale pas trop, là. Parce qu'en soi, je peux venir comme ça. Je vais lâcher le compte tout de suite. Je peux faire ça. Typiquement, là, y aller, genre par exemple, sur le Fekka. Faut absolument que je puisse booster mes Pétriffes. Je vais mettre double Pétriffes sur le Fekka. C'était pas trop mal. Bon, l'Oxel, du coup, il est un peu exposé, mais c'est fine. Je suis en pre-take. L'Érodeur, c'est le Roublard, il vient de jouer. La question, c'est est-ce qu'il le ramène ? Est-ce qu'il vient m'embêter ? Avec le Steam, il faut que je puisse évoluer la Foreuse. Je l'ai peut-être mise un peu loin. Ok, c'était exactement ce que je redoutais. C'est la merde. C'est la turbo merde pour moi. J'ai pas pu booster ma Foreuse. Je suis dans la sauce, je peux pas taper. Le Steam est complètement outplay. On va y aller comme ça. C'est l'outil Aspie. Et merde. Je peux pas jouer. C'est le Shaffer Creed peut-être ? Non, même pas. Ouais, c'est toujours le problème avec le Steam. J'ai hésité à le Pilori, en fait, je voulais le Pilori avec mon Sacrig pour éviter ça. Mais j'ai pris le moins 3 PA à T1. Et du coup, j'ai pas mis le Pilori, mais j'aurais dû en vrai. J'aurais dû pack les Pilori avec les 4 PA qui me restaient. Bon, il faut que je mette pression sur le Roublard maintenant, c'est le projet. Là, le Xel, ok. Bon, je me fais tacler, compagnie. Je prends pas trop de retrait, j'ai des esquives, c'est fine. Je vais y aller comme ça. Ok, le Roublard, il prend quelques petits dégâts, mais bon, il est pas érodé encore une fois, c'est la merde. J'aurais vraiment eu besoin qu'il le soit. S'il avait pu prendre l'embuscade, c'était pas la même partie, là. On va voir comment on peut rétablir les choses. La bonne nouvelle, c'est que le Xel, là, il s'instabilité temporelle, il se barre. L'embaumement, il dure combien de temps ? C'est 2 tours, le Téléfrag de l'embaumement. En vrai, l'embaumement, c'est pas trop mal. Bon, le Sacrig, là, va prendre un peu cher. Et il érode pas en face. Alors, je prends du retrait, je prends des dégâts, mais pas d'érosion. Donc, en vrai, je devrais être en mesure de m'en tirer pas trop mal. Moi, je vais lâcher une instabilité temporelle, ici. On va y aller comme ça, ma Pétrif, elle a combien, là ? 3 PA. Allo ? Oh, c'était pas le projet, ça. Merde. C'est la gigasosse. Heureusement, j'ai quand même pu me lancer mes doubles Pétrifs. En fait, à chaque fois, je faisais un Téléfrag, mais j'ai hésité sur le placement de l'instabilité à cause de ça. En fait, à chaque fois, ça me faisait un retour de position sur l'entité que je mettais dedans, et ça me ramenait. Donc, à chaque fois, ça m'a mis au fond. C'est catastrophique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu booster ma double Pétrif. Là, elle est à 2 PA. J'ai pas passé mon tour non plus, mais évidemment, j'aurais voulu fracasser le Roublard, et là, ça n'a pas du tout été possible. Et... Ah, c'est catastrophique, ce tour d'Oxalor, là. L'interaction avec l'instabilité temporelle. J'avais pas souvent été compouté à ce cas de figure, donc c'est aussi intéressant, ça me permet de prendre en main un peu le gameplay. Et là, je perds ma Synchro qui était boostée. J'avais un tour de fou à faire. Oh, je suis abattu. J'avais vraiment un tour de fou furieux, là, en stock. Bon, c'est parti, il faudrait un crit. Pas de crit, malheureusement. Le Roublard risque de prendre un peu la sauce. J'ai presque envie de remettre un Cell Patre encore. J'ai plus de Chalutier. Ah, merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire comme tour. J'ai plus de Chalutier. Et le placement catastrophique. Je voulais mettre un Chalutier pour embêter le FK, je voulais en mettre un ici, j'avais zappé, je l'avais utilisé T2 pour Aspi. Aïe, aïe, aïe. Et le tour absolument catastrophique. C'est écrit qu'il n'y a pas de PV. Bon, je vais pouvoir cliquer les bombes. A priori, on va voir ce que nous fait le FK. Mais du coup, là, le Xel est un peu une sauce. On va voir ce qu'il nous fait. Ça lâche peut-être de l'Egide. Là, l'Egide, ce serait problématique. Ah, par contre, si je prends encore du retrait. Oh, mais toujours plus. 3 PA. S'il me pose un glyphe. Barricade, ouais. Ok, j'ai mes 4 PA. Il fallait absolument mes 4 PA. Pour que je puisse mettre ma désolation. Et que je puisse tuer les bombes à la crocobure. Sans ça, c'était la merde. On va y aller comme ça. Mon roubleur de 1700 PV. Le sacri, ça va, il ne se porte encore pas si mal que ça. Les interactions dans l'instabilité temporelle, je n'avais pas du tout capté que ce serait aussi problématique. Ça me met vraiment très très mal. Et là, je ne vois même plus comment je peux gérer le sacri. Quoi que je fasse, il va être extrêmement gênant. Je ne peux même pas le gélure, le frappe. Bon là, le steam prend un peu cher. Il n'a pas fait de zone. Ok, ça c'est parfait. Ok, je sais ce que je vais faire. On va y aller comme ça. Là, ça picote en principe. J'ai envie de renvoi l'autre fou là. Mais en vrai, je vais y aller comme ça. Il me faut la désynchro. Je vais absolument mettre ma pétrif à chaque fois. J'ai hésité à renvoi... Là, je pose pas les bens, mais c'est pas grave. J'ai hésité à renvoi le Fekka pour qu'il reparte. Mais j'estime qu'il n'y a pas tellement besoin, en fait. Le tour de Gzell était acceptable. Est-ce que j'aurais pu placer les bens ? Je ne sais pas trop. Si j'avais les moyens. Ok, la perfusion est lancée. Là, il ne faut pas se disperser en focus. Là, c'est un max de pression sur le roublard. Et on essaie de passer le kill. On va voir comment ça peut se faire. Pour l'instant, il n'y a pas de sacrifice qui a été lâché. Ok, le sacrifice est lâché. Et il a pris juste le rouble dedans. Il prend la regen en zone. Et la mutie. Et le crocobur qui passe. Ok, c'est le moment de monter Batiscaf. Je suis un peu embêté, là. Je n'ai pas grand-chose à faire, objectivement. Je ne peux taper personne, concrètement. Je ne peux un peu rien faire. On va péter son épée. Puis on va enlever des dégâts au... Le problème, c'est que là, je le soigne avec la perfusion, quoi. Je ne peux pas faire grand-chose. C'est... Il faut que je puisse débuff. J'aurais pu Brise-lame le sacré. Ah ouais, c'était le Brise-lame que je voulais faire. J'avais le chalutier au cac. Parce que là, il y a des zones aveuglement. Je me fais fracasser, là. Bon, moi, je vais pouvoir faire un peu par exemple. Je vais pouvoir également mettre mes perfusions et compagnie. Et la barricade qui est lancée, toujours plus. Là, pour moi, c'est perfusion, ici. Je vais peut-être me pilori. Je vais déjà me pack pour commencer. Et en vrai, je pense que je peux me muti. On va faire un tour assez tranquille. Là, le problème, c'est que le Roublard prend beaucoup de soin avec les perfusions. Je n'ai même pas trop intérêt à taper, en fait. C'est fort, ce sort. Bon, là, il faut absolument que je rush le debuff sur le Roublard. C'est ça que j'ai à faire. La bonne nouvelle, c'est que depuis tout à l'heure, mon cadran est posé. Ah là, je prends très très... Enfin, je prends cher. Pas tant que ça, en fait. J'ai des esquives PA sur le Steam. Je ne prends pas trop de râle. Je prends des dégâts, mais je me fais soigner aussi. Le tour du Steam était un peu catastrophique, mais je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Bon, ça crie, à la limite. Je déteste quand ça me fait ça. Je me fais bait. Je ne peux pas jouer, j'ai déjà tous. Je me fais bait par les prévisus. Je vais aller comme ça. Ah, c'est terrible, ça. Je n'avais vraiment pas besoin de ça, là. Il fallait absolument que je puisse debuff le Roublard. Et là, il n'est pas debuff. Il a encore le sacrifice. Il a encore la perfusion. Là, j'ai encore un tour à vide. Je prends un giga cher. Ok, on va chalutier. Recurse. Evo. Je vais soigner ma team, là, si nécessaire. Il faut que je fasse gaffe aux zones que je donne. Bon, le sacrier, là, va pouvoir jouer un peu plus. Enfin, je dis ça, mais non. Il est toujours sacrifié. Vraiment, le coup de la bug de prévisus du Xa'lor, là, ça me met au fond. Il fallait absolument que je debuffe le Roublard. J'avais largement de quoi le faire. Là, c'est un peu la catastrophe. Après, le FK, il n'a pas grand-chose. Enfin, s'il a la perfusion. Il y a beaucoup trop de choses. Je ne peux pas trop jouer, en fait. Je ne peux pas trop jouer à Dofus, là. À la limite, le mieux que je peux faire, c'est peut-être... de faire un truc comme ça. J'ai hésité à Brise Lame tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Crocobure qui pose l'ébène. C'est buggy en ce moment. C'est rien, c'est Dofus. Là, j'ai deux épées. On va pouvoir y aller comme ça. On prend de la régène, n'air de rien. Bon, le sacrif, je le tape, mais bon, ça le booste plus qu'autre chose. Mais ça soigne ses potes. Là, le fait de ne pas avoir pu débuff le sacrifice et la perfusion sur le Roublard, là, ça fait que j'ai deux tours qui viennent de partir dans le vent. C'est un sacré bordel, ce combat, quand même. Serait bien que je puisse lâcher une petite synchro au bout d'un moment, quand même. Là, ah, ça se m'a érodé. Ok, là, l'érosion qui sort seulement. Bon, là, il ne s'agit pas trop de foirer son tour. Le problème, c'est qu'on ne voit pas grand-chose, quand même. Il fait qu'il y a beaucoup de tacles. Ok, il faut que je mette une synchro pour commencer à mettre un peu de pression. On va y aller comme ça. Comme ça. On va débuffer le Rouble tout de suite. Ok, j'ai pu mettre des dégâts au Roublard, ça fait plaisir, enfin. J'ai remis le boost PA sur mon sacré. La perfusion qui est relancée par le sacré en face. Là, le Rouble est à poil. C'est juste que je full tape le Rouble, là. Il y a peut-être moyen de faire une dinguerie. Il en est où dans ses ivoires ? Dans une attaque. Là, le Rouble est à poil, là. Moi, je n'ai aucun perso. Enfin, si j'ai le sacré qui a pris cher, mais ça se gère encore. C'est parti, il faut du crit. En soi, je peux reposer une foreuse pour maximiser mes dégâts. Il faudrait vraiment que je puisse le poser, maintenant. J'ai 5. C'est comme ça. Le crit, ça régale. Si j'ai un bon G, je pense que la foreuse, elle tue, là. Let's go ! Oh, c'était un sacré bourbier, ce combat. Vraiment, le... J'ai eu deux tours qui ont été absolument chaotiques à cause du bug prévu du Xel, qui fait que je n'ai pas pu débuff le sacrifice et la perfusion du Roublard, sinon, ça aurait été beaucoup plus simple. Là, normalement, je devrais être pas trop mal. Bon, le sacré, il est un peu bas en PV, mais j'ai mon pacte. J'ai normalement de quoi me setup pas trop mal. J'ai la perfusion qui va me régaler, et en face, ça a FF. Mettre un petit GG. C'était un beau colis, en vrai. C'était... Bon, il faut savoir les gérer, les colis en paquets comme ça, c'est un peu le bordel, mais... Est-ce qu'on peut pas lancer un petit perfusion quand même dans le doute ? Alors là, la perfusion en zone, c'est un régal. J'avais pas de PA de moins. Hop. Bon, on va finir gentiment. Ouais, bon, j'ai pas paniqué, j'ai gardé la tête froide, il y a eu quelques petites contrariétés pendant le combat. Mais c'est fine. Alors c'est bizarre parce que le Feka est parti, mais pas le Sacri. Il va où, là, normalement ? Ouais. En soi, on va y aller comme ça. C'est pratique l'embaumement, bon, c'est vraiment nos skills. Là, il y a eu un paquet de... Ok, c'est aff. Il y a eu un paquet de cas de figure où j'aurais voulu avoir la momie quand on était tous en paquet, mais ça m'a permis de gérer, en fait, le moment où on était dans le gif du Feka au début du combat, c'était pas mal. Bon, quelques petites interactions étranges aussi avec l'instabilité temporelle. On continue à prendre en main les classes. On step up gentiment sur les gameplays. C'était un combat intéressant. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de dire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Merci vous. C'est une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.